... On est cet après-midi ici au CNQP pour continuer le travail que nous avons commencé depuis la semaine dernière sur l'instruction du Président de la République, qui consiste à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la reprise des cours pour les classes d'examen puissent se faire dans les règles de l'art. Cet après-midi, on avait convenu de donner le matériel aux IA de la région de Dakar. Vous avez constaté aussi qu'il y a tous les équimats qui doivent aller dans les régions. Dès la semaine prochaine, en fin de semaine d'ailleurs, nous allons aussi aller dans les régions pour remettre le matériel que vous voyez ici au niveau des différentes académies du Sénégal. C'est important pour nous que les populations, les parents, la communauté éducative puissent comprendre que l'État a pris toutes les dispositions utiles pour une bonne reprise des cours le 2 juin. Toutes les dispositions, pour moi, ce sont les dispositions sanitaires d'abord. Comme mon collègue de l'éducation l'a dit, le ministre Momodou Tala, toutes les dispositions doivent être prises dans tous les établissements les plus reculés du Sénégal d'ailleurs. C'est pour ça que nous convoyons ce différent matériel qui va aller dans toutes les régions. Et je me réjouis que vous avez ici des dispositifs de lave-mains qui sont faits par des structures du ministère de la Formation Professionnelle. Ça, c'est une chose à encourager. Et j'ai dit tout à l'heure aussi que ce travail doit être démultiplié auprès des artisans de toutes les régions pour que les lave-mains puissent se faire dans les coins les plus reculés possibles. Démocratiser donc l'accès aux lave-mains. Je voudrais donc profiter de votre antenne pour rappeler aux élèves qui sont en enseignement technique et en formation professionnelle en année terminale dans les examens d'état publics comme privés sont concernés par cette reprise. Donc je veux parler des CAP, je veux parler des BT, je veux parler des BEP, je veux parler des BTS, je veux parler des examens professionnels qui sont faits dans les écoles de formation de formateurs. Donc tous ces élèves, dans le public comme dans le privé, inscrits aux examens d'état sont concernés par cette reprise. Nous prenons donc toutes les mesures nécessaires pour que la se fasse. Et enfin, pour les enseignants, leur dire que l'état, à travers la plateforme du ministère de l'éducation, est en train de prendre les dispositions pour le retour des enseignants à leur lieu d'exercice. C'est important donc que les enseignants, les formateurs qui sont au ministère en charge de la formation professionnelle technique comprennent que c'est la même plateforme qui va leur permettre d'accéder aux bus qui vont assurer le transport. Donc je pense, comme je l'ai constaté à Fatigue et à Djourbel la semaine dernière, toutes les dispositions sont prises et aujourd'hui on a de quoi être optimistes pour une bonne reprise des cours le 2 juin, inshallah. Cette pandémie a libéré l'ingéniosité des jeunes Sénégalais, particulièrement dans la formation professionnelle technique. Et tout ce que vous avez vu, c'est des équipements qui ont été faits suite à la naissance de cette pandémie. Et notre rôle en tant que ministre en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, c'est d'accompagner ces initiatives, que ce soit dans la fabrication des poubelles, que ce soit dans la fabrication des lave-mains, que ce soit dans la fabrication des gels, dans la confection des masques et autres éléments. Donc notre rôle en tant que ministre de tutelle, c'est d'accompagner cela, d'encourager les jeunes à se lancer dans la production de ces éléments. Parce qu'au-delà de la fabrication des éléments, il est question d'emploi et d'employabilité des jeunes. Aujourd'hui, la pandémie nous a fait découvrir de nouveaux métiers. Et nous encourageons, comme on le dit souvent, les jeunes à entreprendre dans ces nouveaux métiers, que ce soit des métiers liés à la technique de manière générale, liés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a aujourd'hui des boulevards qui se sont ouverts dans cette pandémie pour permettre aux jeunes Sénégalais d'entreprendre. Et nous sommes donc là, décidés à les accompagner dans ces entreprises-là.